Bonjour à tous, je suis très heureux de vous rencontrer, même si c'est virtuel quelque part. Et donc ce DVD est bien sûr un but pédagogique en premier lieu, mais je vais un peu vite, je dois me présenter d'abord. Bien sûr, je suis le père Benoît Domergue, je suis curé de paroisse dans le centre-ville de Bordeaux, et depuis une bonne dizaine d'années, je donne des conférences auprès de dizaines de milliers de jeunes, pour être précis. Alors, j'ai eu la grande chance de suivre, disons, deux cursus. Dans un premier temps, avant de faire mes études au séminaire à Rome, j'ai travaillé pendant sept ans à l'école pratique des hautes études, donc tous les grands courants ésotériques et magiques, et je les ai validés dans un cursus purement théologique, donc à Rome, et c'est là que j'ai soutenu une thèse de doctorat, donc en 1997. Et depuis lors, je vais dire, je n'arrête pas de rencontrer ces jeunes pour leur faire part de mes investigations, et surtout de les faire coïncider avec leur culture, et c'est maintenant le plan que je voudrais poser très brièvement, le plan du DVD, j'essaie de montrer dans un premier temps comment l'ésotérisme aujourd'hui, eh bien, peut s'exprimer à travers tout simplement la culture, c'est-à-dire à travers des concerts, à travers de la musique, à travers donc des jeux vidéo, même des bandes dessinées, etc. Ensuite, on essaie dans un deuxième temps de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. La voiture marche, mais il faut, je pense, eh bien, savoir que le moteur aussi a un fonctionnement qui lui est propre. Et dans un troisième temps, j'essaie de proposer, disons, une ouverture plus spirituelle et pastorale. Donc voilà. Donc on est parti pour une aventure qui va durer à peu près une heure et demie. Merci de votre attention. Donc un rapport important qui a été rendu donc en novembre 2007, on le doit à Dominique Versigny. Il s'appelle « Rapport du défenseur des enfants » et il est très important parce que dans ce rapport, donc le titre et le sous-titre, le voici, les voici, pardon, « Prise en charge des adolescents en souffrance et détecter et prévenir les conduites à risque ». Là, très objectivement, ce rapport fait 70 pages, il nous parle de choses qui sont quand même très préoccupantes. Par exemple, les tentatives de suicide chez les jeunes, la consommation de psychotropes chez ces mêmes jeunes et qui sont frappées également par différents troubles. Par exemple, ceux de l'alimentation et du sommeil, le phénomène des polyaddictions. 15% des 11-18 ans, soit 900 000 adolescents, sont estimés en grande souffrance, dit ce rapport. Pour 40 000 d'entre eux, cette souffrance peut s'exprimer par une tentative de suicide. Et de fait, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans, sachant que la première cause de mortalité, ce sont les accidents de scooters ou de voitures. Alors, il donne également un numéro gratuit, et là, je suis heureux, évidemment, de le communiquer moi aussi. Ce numéro de téléphone gratuit, à partir d'un poste fixe, c'est le 0800 235 236. En tout cas, ce rapport est très parlant. Il y en a un deuxième, qui est encore plus récent, et donc, il a été déposé en février 2008. Il parle de la violence à l'école, c'est préoccupant. La situation se dégrade nettement depuis les années 2002-2003, et je cite, « La hausse du nombre moyen d'incidents dont ont été victimes les personnels de direction en particulier apparaît modérée, plus 8%, comparée à celle qui a touché les surveillants, les conseillers d'éducation et les enseignants. » Pour ces trois catégories, donc, les agressions auraient bondi d'environ 25% en 4 ans, ce qui est énorme. Ça fait à peu près une moyenne de 60 agressions chaque jour. Ces jeunes attendent des réponses très concrètes, et je crois que la conférence peut éventuellement faire partie de ces réponses. Donc, la conférence que je voudrais donc vous donner, on m'a tout simplement sollicité pour vous, c'est la troisième fois que je viens à Lyon, et c'est pas de critiquer, c'est au contraire d'essayer de faire un bout de chemin ensemble par rapport à une culture qui vous concerne quand même, et que j'appelle donc culture jeune. Alors, il y a beaucoup de provocations derrière cette culture, c'est vrai. Il y a des enjeux financiers, c'est vrai aussi, il y a des aspects propres à l'ésotérisme et au satanisme, point d'interrogation, je n'affirme rien, nous essaierons de voir ça au fur et à mesure. Aujourd'hui, chez les jeunes, chez vous, j'en sais rien, il y a plusieurs tendances. Je ne parlerai que de deux ou trois d'entre elles, le gothique, le métal, le rap, pas trop. Le rap n'a rien à voir avec l'ésotérisme, quoique des jeunes adeptes du rap me disent que, dans la tendance américaine un peu dure du rap, il y a de plus en plus de ces messages ésotériques, voire sataniques. Mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. En attendant, on fera un peu le point sur le monde gothique. Les goths, en général, ou les gothiques, vous pourriez penser que j'ai un certain a priori contre eux, eh bien c'est faux. Approchant des dizaines et des dizaines de gothiques par an, je m'aperçois que ces jeunes sont extraordinairement sensibles, ça c'est vrai, mais quelque part, ce sont tous des jeunes extrêmement conditionnés. Et je peux vous dire que je me fais des amis dans ces milieux-là, deux gothiques parfois très très jeunes, extraordinairement cultivées. Par exemple, il y en a une, maintenant elle est en prépa, elle parle plusieurs langues modernes différentes, c'est elle qui met dans l'occurrence pour traduire Einstein et les autres, mais c'est fou, quoi. Une intelligence extrêmement vive, seulement voilà, souvent un peu suicidaire, ou pire encore, on en parlera tout à l'heure. Les gothiques romantiques, finalement, n'ont rien à voir avec le romantisme allemand, certes, mais aussi le romantisme du XIXe siècle, que j'apprécie beaucoup. Je reparlerai de Baudelaire, vous êtes en première ? Alors on reparlera tout à l'heure du romantisme à la Baudelaire. Et enfin les gothiques satanistes, qui volontiers, hélas, peuvent fracturer des tabernacles, taguer des chapelles, etc., etc., on en reparlera aussi. Le métal, alors je suis allé à Clisson, parce que j'ai assisté à des dizaines et des dizaines de concerts métal, et je peux écouter Korn, je peux écouter Slayer, je peux écouter Cradle of Fields, Deïssa et de Morbid Angel, enfin des dizaines de tendances, il y en a beaucoup. Et je me dis que décidément, le problème s'aggrave au fur et à mesure des années qui passent. De fait, il y a quelques années, on en était au message sublimino, cette époque-là est très largement révolue. C'était le XXe siècle, je n'en parle pas. Aujourd'hui, ça devient clair. Il y a des t-shirts, il faut bien regarder de près ce qui est imprimé dessus. Ce qui est moins normal, et pourtant c'est en vente libre, c'est qu'on puisse trouver facilement, donc, non pas des bougies, mais des cierges, des croix, des pentacles, mais à votre avis, pour faire quel genre de rituel ? Pas vous, bien sûr, mais en attendant, ça vient vraiment au demeurant dans l'air du temps, ces affaires-là. C'est vrai que j'ai des idées un peu sondes, quoi. Parce que quand on regarde tout ce qui se passe, quand on y réfléchit bien, ça fout le cafard, quoi. Donc, des fois, les jeunes qui se suicident, peut-être qu'ils trouveront dans la mort une tranquillité, en fait, une sorte de tranquillité. Alors, je suis frappé de la chose suivante. Il y a une dizaine d'années, je faisais ces conférences, et ce n'était uniquement qu'à des terminales et des étudiants. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus sollicités pour des CE2, CM1, CM2, bien sûr, 6e, 5e, etc., jusqu'à l'âge des étudiants. Se poser des questions quand on a 13, 14, 15, 16 ans sur la mort, sur la vie, sur l'au-delà, sur la survie de l'âme, sur la sexualité, ou sur tant de choses, eh bien, c'est normal. Moi, quand j'ai eu votre âge, je leur dis, moi, j'ai pensé à tout ça de différentes façons. Seulement, voilà, avec les médias d'aujourd'hui, qui sont... Moi, je n'ai rien contre les médias, en particulier quand je me fais filmer, mais je me dis que les médias, voilà, c'est un outil fabuleux, seulement, voilà, les jeunes n'ont pas de recul. Et donc, les problèmes qui sont biologiques ou hormonaux, je suis peut-être un peu réducteur, eh bien, ils deviennent exacerbés de différentes façons, et ça peut devenir même psychopathologique dans le mauvais genre, parce que, voilà, on exacerbe des choses qui sont pourtant naturelles et biologiques au départ. C'est ça, la question. Donc, cette culture, c'est vrai, est largement relayée par les principales autoroutes de l'information, comme Internet, les films, les clips, les concerts, bref, différents scénarii, comme ceux également exprimés dans de nombreux jeux vidéo, jeux de rôle, bandes, ciné, blogs et autres MSN. Néanmoins, la culture jeune n'est pas Internet. Moi, je l'utilise, il ne s'agit pas de diaboliser ou de noircir, mais c'est vrai qu'elle l'utilise très volontiers, en particulier, par le biais de milliers de vidéoclips. Je vous rappelle, en anglais ou en américain, tout clip, ça veut dire donc couper, et on a à notre disposition des millions, que dis-je, des milliards d'images. Alors, on fait une certaine expérience de la mort, c'est normal. On retravaille donc la photo avec Photoshop, vous connaissez ça, non ? Alors, on s'amuse. J'ai des milliers de photos à votre disposition dans ce genre-là, prises sur des blogs de jeunes. Alors, raccrochez-vous, parce que ça, c'est la diapositive la plus difficile de la soirée. Voilà, ce sont des tentatives réussies ou des simulacres de suicide. C'est dur, et oui, c'est sur des blogs de jeunes très jeunes, des blogs féminins, puisque les filles qui ont fait des commentaires là-dessus, eh bien, j'ai capté je ne sais combien de centaines de messages. Tes photos sont super belles, ce sont les plus belles photos gothiques que j'ai vues. Franchement, tes photos sont magnifiques. Pourrais-je avoir le lien ? Quel lien ? Vous ouvrez un blog accidentellement, eh bien, vous pouvez rester des heures et des heures et des jours et des nuits dans ce monde-là, parce que ce blog en appelle un autre, qui en appelle dix autres, qui en appelle cent autres, etc. C'est comme ça qu'on peut naviguer, sans rien connaître à Internet, donc dans ces eaux plus que troubles. Si vous avez des MSN, des adresses MSN, finalement, je ne peux pas rentrer chez vous si vous ne me donnez pas votre adresse. En revanche, par les blogs, c'est beaucoup plus facile de pénétrer chez vous, par les blogs. Ne faites pas l'erreur que font beaucoup de jeunes de mettre leur adresse MSN sur leur blog, sinon, effectivement, ce n'est plus verrouillé chez vous. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a des jeunes qui sont quand même nettement plus âgés que vous, qui ont 25, 30, 35 ans, on a pu quand même savoir qui ils étaient. Souvent, ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui font beaucoup d'argent sur votre dos et qui, croyez-moi, mettent à votre disposition des films très durs, des photos extrêmement dures à voir, et qui sont balancées maintenant dans des millions de blogs. Avec un MSN, si vous êtes très discret, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez. En revanche, les blogs, on rentre chez vous par des pseudos qui sont plutôt bizarres, parce qu'elles s'appellent, comme vous voudrez, Laetitia, ou ils s'appellent Maxime. Elle a 15 ans, il a 16 ans, mais tout est faux, parce que ce sont de gros satyres, ils ont 35 ans, ils ne vous veulent que du mal, et c'est comme ça qu'on lit de plus en plus partout dans le monde qu'une jeunette ou qu'un jeune, en première, ou plus jeune ou plus vieux, finalement, eh bien, voilà, c'est fait avoir de différentes façons, et je suis gentil. Le clip, c'est une manière de, finalement, exprimer comme notre vision du monde, et c'est ce que font très habituellement, donc, les concertistes tels Rammstein. Rammstein, qui est un groupe très connu chez les jeunes de revue. Dans ce clip, Ischville, très connu, encore une fois, je pense qu'il est tout à fait significatif, en ce sens qu'ils produisent des clips sur, par exemple, des faits réels. Là, en l'occurrence, une prise d'otage, qui a mal tourné à l'époque, et on verra qu'au fur et à mesure, donc, du clip, en réalité, tous les rôles sont inversés. Voilà, je suis une cible, prenez-moi donc, et évidemment, on ne le tue pas. Le gendarme est, évidemment, ridiculisé. On voit, à un moment donné, donc, un des leaders du groupe qui prend de l'argent, puis qui le fiche en l'air. Donc, vous voyez que tout est systématiquement décalé. On voit bien qu'à un moment donné, un peu comme sixième sens, tous les acteurs sont morts. Regardez, là, le caméraman est mort, et on tire le cadavre d'un autre caméraman. Alors, voilà, la foule acclame, finalement, le preneur d'otage. Donc, j'allais dire qu'il y a deux niveaux. Il y a ce qui est purement culturel et artistique, et il y a un message par derrière. Donc, ce n'est pas forcément une violence, j'allais dire, coup de poing ou mitraillette. C'est l'image, c'est le scénario qui, lui, est très violent. Cette conférence que je vous montre, même si je vais un petit peu à grandes enjambées, eh bien, c'est un résumé, ne serait-ce que pour la musique, de un mois d'audition de DVD et de CD. J'écoute et je regarde un DVD pendant deux heures. Dès qu'il est terminé, j'en mets un autre, qui fait encore deux heures. Et dès que le deuxième est terminé, j'en mets un troisième pendant deux heures. Et sans m'arrêter pendant un mois, jour et nuit, c'est la conférence en une heure. Vous imaginez bien que la techno, ça n'a rien à voir avec le métal, qui n'a rien à voir avec le gothique, qui n'a rien à voir avec le rap. Je ne fais pas une thèse générique sur la musique, mais je donne des éléments qui appartiennent à telle ou telle tendance. Alors bon, on peut écouter Enhancer. Moi, je veux bien, mais vous avez vu la provoque. Bon, ça, c'est Enhancer. C'est un clip, c'est du rap, donc très bien dans le rythme, mais dans les paroles, on est un peu étonné, parce que, de fait, là aussi, c'est pas mal décalé, mais genre moqueries de prières chrétiennes. Par exemple, on parle de tentations, démons, donc Lucifer, les flammes de l'enfer. Donc là aussi, je sais bien que tout ça, ce n'est qu'un jeu, mais il n'empêche que ça devient récurrent, encore une fois, d'utiliser tout un tas de choses qui sont proprement religieuses et on les dénature, encore une fois, dans un clip complètement décalé. Ça, c'est Enhancer, comme il y en a beaucoup d'autres. Alors tout est faux, c'est sûr. On appelle ça, donc, un style décalé. C'est Faugel et Rukki qui parlent comme ça. Ils me disent, mais attendez, monsieur le curé, il faut prendre ça au deuxième degré. C'est comme Grolande, vous connaissez ? Vous connaissez Grolande ? Moi aussi, je connais Grolande. Vous connaissez Plus belle la vie, j'imagine ? Voilà. Donc on a les mêmes références. Et on se dit, mais on rit beaucoup dans ces émissions-là, pourquoi pas, mais pourquoi ? Parce qu'on se moque de plus en plus durs, donc des familles, de vous, du monde politique, du corps professoral. Alors pour que ça passe, on se moque de soi-même. Ainsi, on est crédible. Mais à force, je veux dire qu'on n'entend plus qu'un énorme rire sardonique. Je les connais bien, ces journalistes. Tiens, par exemple, voilà, l'Eurovision 2006. Bon, moi, je veux bien. Alors on peut participer, donc, avec des SMS. Vous savez mieux que moi comment ça marche. On va élire le meilleur groupe. Alors celui qui l'a emporté, comme je connais personnellement l'exorciste de Finlande, eh bien c'est Lordi qui l'a emporté. Vous connaissez Lordi, j'imagine ? Voilà un extrait du fameux clip, donc, Hard Rock Hallelujah, qui a reçu la palme, pour dire ça comme ça, donc de l'Eurovision 2006. Alors au départ, on voit que c'est un peu naïf, évidemment, mais il y a une invitation double. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu nous rejoins ou tu vas directement en enfer ? Et finalement, on s'aperçoit que l'adolescente fait son choix, elle suit donc les leaders. Donc là encore, avec un arrière-fond manichéen. Alors ça, c'est la cathédrale de Porvaux, à 30 kilomètres d'Helsinki. Et lorsqu'il y a eu l'élection, donc, de Lordi, eh bien voilà, plusieurs groupes, donc, amateurs, qui aiment le métal, ont fait ceci à la cathédrale. Alors, ce ne serait pas intéressant si c'était juste une cathédrale dans un lieu donné. Exemple, chez nous, ce n'est pas la peine d'aller voir chez les autres, en Bretagne, il y a je ne sais combien de chapelles, je suis allé voir, bien sûr, donc, qui ont été taguées, profanées, incendiées. Ça gagne un peu tous les pays latins et nordiques et anglo-saxons. Alors, quand on me dit que c'est une mode, ce n'est pas une mode, parce qu'une mode est passagère. Non, ce n'est pas une mode, c'est une tendance, et une tendance qui se durcit. Vous pourriez déjà vous dire que, finalement, je suis pessimiste. Non. Sinon, je ne serai pas là et je ne rencontrerai pas des milliers de jeunes par an. Mais ce que je fais, je peux vous le dire, puisque je suis prêtre et que je suis dans un établissement catholique, en l'occurrence, saint Thomas d'Aquin. Vous savez qu'en grec, baptizein, baptiser, restons français, eh bien, ça veut dire deux mouvements, mais qui se suivent. Tout d'abord, être immergé, en l'occurrence dans le Jourdain, et émerger. Alors, ce que nous allons faire ensemble ce soir, c'est ça, un baptême un peu spécial. Nous allons plonger très profondément dans la culture, mais je vous promets, c'est le but de la rencontre de ce soir, nous allons retrouver notre souffle à la fin de la conférence, c'est promis. Mais en attendant, nous serons peut-être parfois en apnée, encore pendant quelques minutes, durs pour vous et pour moi, parce que je ne m'y habituerai jamais non plus. Vous devez la connaître, non ? Vous la connaissez ? Alors, il y a un jeune l'autre jour qui m'a dit que c'était Maradona. Je lui ai dit non, je suis désolé. C'est Madonna. Il a parlé un peu vite. En attendant, je ne critique pas les personnes. Je n'ai rien contre Madonna, je n'ai rien contre les neuf personnages qui constituent Slipknot, je n'ai rien contre Manson, contre Enanser, contre Cradle of Fields. Enfin, il y en a des centaines de groupes. Je n'ai rien contre personne. En revanche, je me paie le luxe, en tout cas le pouvoir de, j'allais dire, de critiquer des œuvres. Alors, critiquer Madonna, ce qu'elle fait, c'est difficile. Donc, un dessin vaut mieux qu'un long discours, on va aller en concert ensemble. C'est la tournée 2007. Partout dans le monde, elle est allée à Rome, elle est allée à Tokyo, elle est allée partout. Il y a des nombres qui circulent au-dessus d'elle, vous avez vu, c'est les millions d'enfants qui meurent par an de malnutrition. Elle nous dit, voilà, qu'est-ce que vous faites, vous ? Et puis Jésus, toi aussi, qu'est-ce que tu fais ? Des millions d'enfants meurent par an et donc, c'est vous les responsables. Et c'est une énorme parodie, donc encore une fois, de la mission de l'Église, de la mission universelle de l'Église. Alors, sans rire, elle cite Matthieu et sans rire encore, elle a dit, j'étais nu et vous m'avez habillé. Là, j'ai eu un peu peur en voyant Madonna. J'avais faim, vous m'avez adoué à manger. C'est aussi une caricature des évangiles, en l'occurrence, celui de Saint Matthieu. Finalement, on entend tellement de musique, je me demande si on l'entend, la musique, mais est-ce qu'on l'écoute ? On va faire un essai, un album que vous connaissez peut-être, moi j'aime bien « era », sauf que là, ça pose question quand même. Alors, vous allez voir, c'est hyper basique, même si vous n'avez pas fait de latin, on entend des mots qui reviennent tout le temps, c'est « era » comme « enigma », ça s'appelle du rock grégorien, vous allez me dire ce que, eh bien, vous entendez, pardon, ce que vous écoutez. C'est parti ? C'est parti. Vous entendez au fond, c'est bon ? La mélodie est super, moi je trouve ça que c'est un bon morceau. Je pense que c'est tellement basique, c'est pas la peine de trop insister. Qu'est-ce que vous entendez comme mots qui reviennent sans cesse ? Lucifer, sanctus, déus, voilà, bon, c'est simple, tout le monde a compris, mais la question que je me dis, c'est pourquoi mettre ensemble des choses aussi contradictoires ? Faisons un essai, à la place de déus, mais qu'est-ce que ça veut dire déus ? Dieu, sanctus, saint, eh bien c'est comme Grolande, quoi. Finalement, on s'amuse beaucoup en disant que Lucifer, c'est sanctus déus. Eh bien, imaginez qu'à la place de déus, je mette Allah, par exemple. À votre avis, vous pensez que Hera va pouvoir continuer à faire ses concerts comme ils le font habituellement ? Réponse, non. Donc je crois que la tolérance, elle a des limites. Lui, à mon avis, vous devez le connaître. comment s'appelle-t-il ? Voilà, il s'appelle Brian Varner, figurez-vous que j'ai rencontré personnellement pendant toute une soirée quelqu'un de très intime qui a vécu avec lui pendant plusieurs années la maman de Rose McGowan qui m'a démythologisé le personnage parce que moi aussi, je croyais que finalement il se scarifiait réellement, je croyais qu'il s'était enlevé des côtes, etc., etc. Tout est faux. C'est un homme qui est de grande stature, qui a une très bonne santé, mais qui en concert, croyez-moi, ne boit que de l'eau, je sais, j'ai vérifié parce que c'est impossible d'être aussi scientifique et technologiquement parfait en concert quand on est sous extasie ou le reste. C'est impossible. Donc c'est un type qui travaille extraordinairement bien d'un point de vue technique. En revanche, ce qui est fait sur scène, c'est vrai que ça décape. Alors je suis dans l'arène et croyez-moi, c'est assez impressionnant quand même parce que finalement, voilà la décision que nous avons prise avec nos frères. C'est que je ne parle plus désormais du XXe siècle et pourtant, vous êtes chacun et chacune nés à la fin du XXe siècle. En effet, depuis les années 2000, je peux vous dire que je peux faire la différence. Ce que nous avons à notre disposition aujourd'hui, au niveau du numérique, moi, mes enceintes sont nulles. Mais en concert, maintenant, l'appareillage technologique est extraordinaire. Donc, les influences et le conditionnement qu'on peut avoir à votre encontre, lui aussi, il est assez extraordinaire et technologique d'un certain point de vue. Ça aussi, c'est technologique. Enfin, voilà les traductions que je peux faire, différentes traductions des albums de Manson, en l'occurrence. Cher Dieu, veux-tu descendre de cet arbre ? Quel arbre ? C'est marqué à la ligne 2. Tad de viande, c'est toujours le même Jésus, qui ressemble à la lettre T. La lettre T, vous avez compris que c'est le taux grec, c'est la croix, etc., etc. Donc Manson, oui, il y a beaucoup de provocations. Manson, il y a beaucoup d'argent, c'est vrai, mais il y a aussi une drôle de culture et cette culture, elle est antichristique. Pour le moins, j'y reviendrai. Antichrist, mais au fait, c'est un album de Manson. Je les ai tous mangés, ces albums, et c'est vrai que, eh bien, il nous en parle de l'antichrist. Il n'y a pas que lui. Alors voilà donc que finalement, eh bien, ces chansons ne sont pas des chansons. Mais c'est bien un message et j'ai eu l'occasion d'écrire des articles sur lui, non pas contre lui, parce que je n'ai rien contre Brian Varner, mais j'ai pu mettre noir sur blanc que de fait, il a été initié en 96-97 par l'écrivain de la Satanic Bible qui s'appelle Anton Lavey et donc, dans les milieux autorisés, Manson, on peut l'appeler sans problème, révérend parce qu'il est pratiquant sataniste. Ce film est un repère dans le temps, en particulier pour le personnage de l'antichrist. Qui est-il ? Oh, ne soyez pas surpris, l'antichrist, c'est la Bible qui en parle, sinon le dernier catéchisme de l'église catholique. Alors, pourquoi je vous en parle de ce film ? Eh bien, parce qu'à l'occasion du tournage, il y a eu un drame terrible, une tragédie qui s'est effectuée contre la propre femme de Roman Polanski. Vous avez dû en entendre parler, sauf si vous n'étiez pas nés à l'époque, mais Sharon Tête qui était enceinte de 8 mois, je ne donnerai pas trop de détails, mais avec deux autres couples donc, eh bien, a été sacrifiée tout simplement à l'occasion de ses messes noires. Celui qui était donc l'artisan de cette célébration plus que douteuse, il est encore sous prison, il s'appelle Charles Manson. Charles Manson avait été initié déjà au satanisme par l'écrivain, auteur de la Satanic Bible que j'ai étudié il y a déjà une douzaine d'années, quoique maintenant elle est en ligne et traduite en français, donc ce n'est plus un secret pour personne. Et le même Anton Lavey, 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 la V-U-Y, Anton comme Anton, eh bien, lui-même a initié également, bien plus tard, en 97, il m'a mémoire est encore bonne, en 96, le dénommé Marilyn Manson. Donc vous allez voir que petit à petit, il y a des choses qui se connectent les unes aux autres. Alors on va en parler de cet Antichrist, qui est-il ? On a fait beaucoup de recherches avec mon frère Jean-Marie qui est architecte, il n'est pas là ce soir, il a fait beaucoup d'études, donc en histoire de l'art, il m'a dit que c'est pratiquement la seule fresque dans le monde occidental qui retrace, eh bien, tout simplement la mission sur Terre de l'Antichrist. Alors attention, donc cette fresque, c'est Luca Signorelli, un Italien très connu, contemporain de Fra Angelico, lui aussi extrêmement connu, qui ont peint souvent ensemble, en l'occurrence à Orvieto. Alors moi j'ai vécu cinq ans en Italie, je l'ai vue cette fresque il y a quelques mois, elle est splendide, c'est tout simplement une description, donc des fins dernières, je veux dire, de la mission de l'Antichrist sur Terre. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce qu'aujourd'hui, la culture actuelle en parle de plus en plus. Vous voyez qu'ici, c'est un peu suspect pour une fresque, il y a un code-barre, évidemment, c'est le verso d'un disque tout simplement produit par un groupe anglais, Curin de 93, qui n'a pas produit moins de 20 albums, en l'occurrence, sur le personnage. Curin de 93, un drôle de groupe, mais je ne vous ferai pas écouter ce soir, il y a trop de choses à dire. Soyons brefs. Tiens, parlons de l'Antichrist. Oh, c'est pas lui l'Antichrist, mais il a sorti un album il y a quelques années qui s'appelait Antichrist Superstar, Antichrist Superstar. Au passage, vous savez combien de jeunes sont-ils des fans de Manson dans le monde ? C'est un chiffre qui est astronomique, un nombre astronomique. Il y a plus de 500 millions de jeunes dans le monde qui sont des fans de Manson. Je suis allé en concert en 2001 et j'ai écouté Hollywood. Sauf que les jeunes, je comprends, qui n'ont pas d'éléments catéchétiques dans leur formation, ils disent quoi ? C'est du théâtre, ce que vous nous montrez, monsieur le curé, c'est tout, c'est du théâtre. Ne voyait rien derrière, je suis désolé, ce n'est pas que du théâtre. Maintenant, on va visionner le clip et tout à l'heure, évidemment, on fera un peu le point sur l'identité de ce personnage d'Antichrist. Là, nous sommes au Vatican d'une certaine manière. On voit un bout de viande qui est juste suggéré, mais ce bout de viande, voilà, ça représente le corps du Christ. Là, c'est vraiment une parodie du pape, très claire avec la mitre blanche et la soutane blanche. Donc décidément, ce clip est vraiment à comprendre, un peu comme avec Rammstein, toujours à deux niveaux. Mais là, le deuxième niveau, malheureusement, est vraiment blasphématoire. Sur cette scène, alors clairement, c'est bien sûr une parodie de la Sainte Seine de Léonard de Vinci. En réalité, ce que l'on voit, c'est une parodie du Jeudi Saint, à savoir que Jésus dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et donc, ce qu'il vivra dans le prolongement de la Sainte Seine le lendemain à l'occasion de la crucifixion, c'est vraiment le centre même du christianisme, cette Sainte Seine. Et on voit bien qu'il veut caricaturer finalement le mystère numéro un du christianisme. Regardez bien, deux agneaux sur les épaules juste suggérés de Manson. C'est très clairement donc le Christ et l'Antichrist qui sont mis, j'allais dire, en contre ou en vis-à-vis en disant que finalement, et le bras le suggère, ce qui doit l'emporter donc c'est la mort et non pas la vie. Et c'est là où justement je voudrais quand même préciser certaines choses auprès des jeunes. c'est une parodie très décalée donc du fameux chapitre 13 de l'Apocalypse selon saint Jean mais qui en réalité n'est qu'un passage si vous voulez de la rédemption sachant que dans l'Apocalypse il y a 22 chapitres et si nous devons lire les deux derniers chapitres alors vraiment qu'est-ce que c'est qu'il emporte ? C'est l'espérance, c'est le salut, c'est la rédemption alors que dans ce genre de clip et là c'est assez flagrant dans celui-ci et bien ce qu'il emporte c'est la mort, c'est le pouvoir de l'Antichrist alors qu'il n'est que passager et finalement c'est le désespoir. Là avec ce clip c'est absolument flagrant. Clip au passage très connu puisque Antichrist Superstar et Hollywood donc la Sainte-Croix ce sont les deux clips les plus connus de Manson. Je voudrais vous lire un passage extrêmement intéressant extrait du dernier catéchisme de l'église catholique et qui s'intitule l'épreuve ultime de l'église. Avant l'avènement du Christ l'église doit passer par une épreuve finale sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Si je fais référence à ce thème en fait et qui est très clairement appartenant à la fois chrétienne à la fois catholique c'est parce que précisément tant de groupes en particulier les groupes scandinaves je pense au groupe Dimuborgir au groupe donc Belial Mardouk et tant d'autres et bien ils font référence à ces textes mais toujours pour tronquer j'allais dire finalement le message évangélique à savoir qu'effectivement il y aura une épreuve c'est vrai que l'Antichrist donc adviendra à la fin des temps mais ce n'est qu'une étape c'est comme si par exemple sur 365 jours et bien on faisait un peu un zoom sur la vigne qui est taillée en hiver alors de fait elle est taillée donc elle est quasi morte en apparence mais on ne parlera pas des vendanges pourquoi taille-t-on la vigne ? Tout simplement pour qu'il y ait du fruit alors que là dans cette culture c'est le contraire on se focalise sur la mort et le désespoir avec la prétention finalement de dire que le message biblique et bien c'est précisément la mort et la désespérance Sous-titrage Société Radio-Canada vous devez connaître ce jeu tout le monde connaît alors donc un peu de récréation on se détend tout le monde connaît GTA San Andreas génial alors vous pourriez me dire vous pourriez me dire quelle version alors j'ai acheté la dernière et puis je me suis aperçu que finalement j'étais très en retard j'avais la PS2 et je veux acheter la PS3 oula c'est cher combien ça vaut la PS3 600 euros 300 tu me diras ton revendeur c'est une une d'occasion c'est 600 euros donc il y a beaucoup d'argent derrière on est d'accord mais en attendant c'est fini les jeux vidéo qui sont un peu naïfs un peu saccadés dans le mouvement aujourd'hui on frôle je veux dire le réel c'est ça alors on va voir simplement l'un des derniers qui est sorti on est dans une église il y a une profanation de sépulture encore il y a des croix remercées bref c'est l'un des derniers jeux les plus connus chez les jeunes partout dans le monde bien sûr il n'y a pas qu'en France décidément on est encore dans une église c'est l'un des derniers jeux c'est l'un des derniers jeux alors peut-être donc qu'on pourrait s'arrêter sur cette dernière image vous voyez qu'on voit apparaître là encore très clairement pardon et bien le pentacle vous savez que penta donc ça veut dire 5 le fameux bouc émissaire mais que l'on adore finalement dans le satanisme ce pentacle on le retrouve avec Slipknot on le retrouve avec Manson c'est invraisemblable le nombre de fois où on voit donc apparaître ce symbole qui est proprement donc le symbole du satanisme actuel alors vous connaissez ce jeu je ne sais pas moi Silent Hill alors il y a même le film ça a tellement bien marché au fait j'ai montré ça donc à une psychiatre qui n'a rien à voir avec la religion elle m'a dit mais attendez vos jeux vidéo ah oula oula la psychiatre qui n'a rien à voir avec la religion encore une fois parce que c'est important de travailler avec des gens qui n'ont rien à voir avec notre foi pour être le plus possible objectif alors je travaille avec des gens qui sont cathos pour certains musulmans pour d'autres athées, agnostiques pour certains autres encore et me disent mais attendez ces jeux là ce film là Silent Hill c'est schizophrénique c'est paranoïaque c'est tout ce que vous voudrez mais c'est pas sérieux et pourtant ce sont des films qui sont sortis sinon des jeux qui sont sortis ces dernières années avec beaucoup de variantes MC3 par exemple ou Carbone il y a beaucoup de variantes j'ai des voitures très puissantes et quand je vois des barrages routiers constitués de voitures de gendarmes et je suis poli avec les gyrophares au dessus de moi j'ai un hélicoptère non pas de l'armée mais de la police et bien le grand jeu c'est de foncer sur ces barrages de policiers et c'est comme ça que je gagne un maximum de dollars même si c'est virtuel il y a une différence énorme entre un film bon le film je suis spectateur alors que là c'est interactif j'y reviendrai c'est moi qui joue donc c'est moi qui anime c'est interactif vous comprenez on voit bien que c'est pas un film je suis passé entre deux voitures alors accrochez-vous parce que maintenant c'est ça qui parle les points rassurez-vous ce n'est qu'un jeu vidéo ça aussi je sais le faire je sais tuer un adversaire avec les pieds et puis j'appuie sur un autre bouton je mets le cadavre sur mon épaule c'est très facile tout ça je vais me cacher il y a un adversaire qui arrive je vais l'étouffer avec une poche poubelle je vais vous en parler bon je passe ça dure 90 heures quand on ne se trompe jamais c'est impossible il faut recommencer certaines séances 3 fois 4 fois quand on est assez doué moi je ne suis pas très doué il faut que je recommence donc vous comptez les heures pour un jeu vidéo alors vous comprenez que quelque part il y a un problème je m'appelle Timothée Ravier je suis en école de kiné sur Paris j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo très tôt j'étais en fin de CM2 début de 6ème donc on commence à arriver au collège on est entre jeunes on est 5 et là il y en a un qui a commencé à parler d'un jeu qui s'appelait Counter Strike à l'époque l'apothéose c'était en 3ème il y avait le brevet en plus à la fin de l'année mais on ne l'a pas vu trop passer celui-là et où on jouait non-stop j'ai passé une année presque à jouer tous les jours des heures et des heures et le problème c'est qu'à rester longtemps devant un ordinateur comme ça j'étais complètement défasé impossible de dormir la nuit donc j'arrivais avec des yeux en cours les professeurs se demandaient ce que j'avais les heures passent et passent et passent sans qu'on s'en rende compte on me rappelle une fois avoir dîné à il devait être minuit et demie une heure du matin mes parents n'étaient pas là donc j'avais fait que de jouer et comme je ne me suis pas rendu compte de l'heure je me suis dit mince c'est déjà une heure et demie du matin donc je suis allé dîner et au lieu d'aller me coucher j'ai continué à jouer quand même et le lendemain matin j'ai arrêté de jouer j'ai pris mon cartable et je suis allé en cours bon les jeunes disent être accro mais c'est ça quoi les phénomènes addictifs ou de dépendance et bien cette problématique est tellement large que les psychiatres ont serrié vraiment donc ces phénomènes en quatre catégories par exemple ce qu'on appelle l'addiction de l'agone ça vient du grec agonia sachant que classiquement l'agonie vous savez ce que c'est c'est un combat contre la mort et par exemple des jeunes qui tout d'un coup sont très agressifs et bien c'est ça ça s'appelle donc la tendance addictive de l'agone souvent conséquente donc à une trop grande habitude des jeux de combat la deuxième addiction également qui fait beaucoup de ravage c'est ce qu'on appelle la mimicry c'est tout ce qui est dû donc à ces jeux de rôle et c'est tout simplement ce mimétisme qu'il y a entre le sujet l'acteur et celui qui joue il y a l'e-links ces tendances donc jeux de vertiges ou de sensations pures et enfin il y a l'aléa qui a donné le mot français de aléatoire et qui est conséquente donc à tout ce qui relève des jeux de hasard il y a trois signes dans une addiction le premier signe c'est ça la tolérance c'est la nécessité d'augmenter de façon constante le niveau de la stimulation ou de ce que l'on va faire pour obtenir une satisfaction égale c'est aussi un deuxième signe c'est le fait qui besoin d'un sevrage on ne peut pas arrêter de façon rapide il est nécessaire de pouvoir procéder de réduire de façon progressive et en dernier lieu il y a une impossibilité à gérer son activité ou sa consommation donc trois mots pour l'addiction tolérance sevrage incapacité à se maîtriser le cerveau reptilien si vous voulez c'est le cerveau le plus ancien c'est celui qui si vous voulez assure des régulations de base par exemple une température constante au-dessus de ce cerveau reptilien vous avez un cerveau émotionnel qu'on appelle le système limbique et puis au-dessus de ces deux cerveaux vous avez le néocortex qui est le cerveau du langage le cerveau de la volonté le cerveau de la motivation le cerveau des fonctions supérieures voilà alors bien entendu l'addiction va venir entre guillemets chatouiller le cerveau reptilien et perturber des régulations fondamentales alors voilà donc le fameux World of Warcraft alors c'est vrai que c'est un jeu vidéo qui est extrêmement connu quand on joue à ces jeux alors ce sont des jeux qui durent des centaines d'heures on s'aperçoit qu'on propose aujourd'hui des jeux extrêmement fascinants un monde de fantaisie totale d'imaginaire et qui leur donne goût finalement et bien acquitter un peu le monde réel habituel de la classe de la vie de famille de l'école pour justement se réfugier dans un monde complètement imaginaire comme une espèce de second life alors au passage une séquence je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'encore une fois et bien d'une manière ou d'une autre on fait la promotion là aussi dans ces séries de jeux vidéo et bien au Pentacle regardez on le reconnaît encore donc c'est aussi la promotion plus ou moins directe donc de la magie noire donc avant nous Counter Strike quand j'étais jeune c'était un jeu où on se retrouvait à 5 quand même le bureau d'à côté c'était une personne tandis que là on est tout seul généralement ils se mettent dans le noir avec la musique à fond où ils sont dans un autre monde dans une autre vie ils ont leur personnage qui leur ressemble un peu on se reflète à travers ce personnage c'est évident il faut savoir que les adolescents ont des crises d'identification un petit peu et est-ce qu'on peut parler de morale dans l'addiction aux jeux vidéo le problème c'est que les jeux vidéo ils ne sont pas dans le réel donc ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre alors après bien entendu est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut leur dire que la réalité est autre et est-ce que l'addiction aux jeux vidéo peut entraîner chez eux une perte du sens moral c'est possible mais je ne pourrais pas répondre davantage c'est à Marseille et pas à Lyon que j'ai été initié au code on m'a dit mais monsieur le curé vous savez il y a beaucoup de codes sur internet pour doubler tripler décupler les jeux officiellement hors ligne alors entre les codes et les mog finalement et bien ce monde devient un monde insaisissable seulement à l'attendant les jeunes qu'on peut rencontrer par milliers qui jouent à ces jeux-là quelque part se détruisent tout ce qu'il y a à l'intérieur surtout dans leur capacité à aimer et ça ne fait sourire plus personne aujourd'hui pourquoi ? parce que finalement tous les jeunes veulent réussir leur vie veulent connaître le vrai bonheur mais à travers ces histoires-là je crains que ce ne soit plus possible exemple quand on va sous l'eau et qu'on joue avec les codes je peux vous dire carrément le curé qui est devant vous pourtant j'aimais bien jouer à GTA San Andreas c'est fini tous ces jeux-là je ne peux plus y jouer parce que ça devient ultra violent ça devient archi pornographique et vous savez mais ça je ne vous donnerai pas les noms vous devez les connaître je me refuse d'en parler mais sur internet on va même beaucoup plus loin que GTA San Andreas et là je me dis mais c'est ça l'amour c'est ça le corps humain c'est ça le sexe la réponse c'est non en attendant ça devient je veux dire pandémique ça vous rappelle quoi ceci c'est un jeu très connu alors qu'est-ce que ça vous rappelle c'est qu'il y a un hyper basique voilà c'est Hitler ça peut être Mussolini ça peut être le troisième Reich ou la deuxième guerre mondiale et bien vous avez tout faux parce qu'il y a eu des procès contre les concepteurs de ce genre de jeux vidéo tous les procès ont été perdus c'est pas la croix gammée mais ça y ressemble on dirait le troisième Reich mais ce n'est pas le troisième Reich donc décidément là aussi on utilise la technique Groland comprenez ce que je veux dire c'est très décalé ça ressemble à mais tout est conditionné pour que les procès soient perdus de votre part donc la censure n'existe plus ou plutôt elle existe mais elle est sans cesse contournée voilà dans le prolongement de Killzone dans un autre genre on se retourne dans un concert alors on se demande est-ce que Manson fait la promotion du nazisme quand on voit avec ce rythme ternaire 1, 2, 3 Heil Hitler c'est la question qu'on se pose on est à Nuremberg dans les années 30 et non on est en concert avec Manson lorsqu'on regarde donc les jeux vidéo les clips etc etc il y en a des kilomètres aujourd'hui et bien on s'aperçoit qu'il y a des techniques qui sont très anciennes mais réutilisées par des gens qui en savent extrêmement long sur différents courants aux traditions magico-ésotériques ces gens-là comme Manson il ne faut pas rêver ils ont une culture une culture traditionnelle énorme et alors ils utilisent ce qu'on appelle quand on utilise la technique de l'arrêt sur image des choses qui sont très connues dans la magie classique exemple ça s'appelle un langage anamorphique vous voyez ici c'est un pullot vert donc il y a un bouton ici un bouton là et ça c'est l'épaule donc c'est un pullot vert marin mais vous peut-être que vous voyez autre chose qu'est-ce que vous voyez en plus c'est ça c'est une panthère noire donc mais je vous assure que si vous vous approchez qui est-ce qui veut s'approcher de près vous allez voir un pullot vert alors c'est pas très clair on va voir une autre image ça c'est un tourbillon marin ou c'est une chimère finalement c'est un peu les deux là c'est encore plus flagrant regardez bien il y a une fille qui a votre âge cette fille offre un bouquet de fleurs à ce garçon et ils sont tous les deux sous une arche de style roman moi c'est ce que je vois ici mais vous vous voyez autre chose ça va je passe c'est encore plus flagrant maintenant regardez bien une femme un reflet et un miroir bon alors quand on regarde des kilomètres de DVD et de clips on s'aperçoit que cette technique est omniprésente et c'est comme ça qu'on conditionne des foules de jeunes à leur insu en occident c'est le peintre Durer qui le premier donc a pu établir un tableau où de fait il y a une anamorphose une espèce de déformation qui donne un crâne mais en fait quand on va en Extrême-Orient on s'aperçoit que ce genre de technique est très connue là c'est une estampe que j'ai reprise du musée Guimet et bien dans cette estampe en tout cas pour un chinois c'est très clair il y a également donc un phénomène d'anamorphose ça représente aussi bien donc l'allure générale de l'estampe un embryon humain dans sa matrice évidemment agrandi peut-être 100 fois et en même temps regardez on voit autre chose simultanément un dragon qui se dresse sur sa queue avec la gueule ouverte et puis les deux yeux qui sont le soleil et la lune je vous ai mis évidemment pour plus de commodité la traduction en face donc c'est aussi bien un embryon humain qu'un dragon alors attention ce que je fais d'un point de vue de la vision vous pouvez absolument faire la même démonstration mais pour les quatre autres sens si je dis par exemple un mantra ou un nono mata barbarica comme on dit en magie classique comme on en entend de plus en plus dans les concerts aujourd'hui ce son je l'entends je ne le comprends pas mais ce n'est pas parce que je ne le comprends pas qu'il n'a pas sur moi en tout cas dans mon inconscient une portée et en l'occurrence mortifère c'est comme ça que marchent les techniques classiques de spiritisme que j'ai eu l'occasion d'étudier encore une fois pendant des années ça marche exactement de la même manière mis à part que là ce n'est pas visuel mais c'est sonore et d'ailleurs personne ne pourrait me dire mais comment ce que vous dites c'est faux non ce n'est pas la question que ce soit faux ou vrai c'est ça l'ésotérisme vous voyez donc c'est un petit peu comme un espèce de piège de l'intelligence il y a bien une fille il y a bien un garçon et une arche ça c'est simplement le niveau strictement donc phénoménologique des choses mais il n'empêche que l'information va plus loin en attendant ça c'est de la magie qui peut être noire vous imaginez bien que je n'enseigne pas aux foules et encore moins aux jeunes donc les techniques classiques de spiritisme mais j'ai trouvé un exemple tiré donc d'une rêve partie et qui est tout à fait explicite donc maha ça veut dire grand en sanscrit deva c'est du sanscrit encore ça veut dire Dieu ou Seigneur comme théos déus divin ce sont les mêmes racines verbales et donc qu'est-ce qu'on va entendre maha deva mais il y a deux rythmes le rythme techno il est très rapide vous verrez vous connaissez le rythme biologique c'est mon battement cardiaque mon rythme cardiaque pardon et puis la respiration qui est plus lente grâce à la technologie d'aujourd'hui et grâce à la techno et bien ces différents rythmes rythmes pardon biologiques et synthétiques finalement sont en syntonie on en parlait tout à l'heure et c'est comme ça que tout d'un coup on fait corps avec la matière mais bon comme l'ambiance n'y est pas vous allez rester sur place bien sûr on va faire du spiritisme bien sûr que c'est faux bien sûr que c'est c'est neutre mais en attendant écoutez bien quand je lève la main on appelle quelqu'un Mahadeva alors je lève la main parce que c'est pas très distinct au début vous avez entendu Mahadeva et bien c'est pas un son c'est un appel vous vous rappelez la fille le miroir le reflet la mort c'est ça c'est parti tout s'accélère le rythme artificiel le coeur pas maintenant bien sûr mais en concert ça marche à bloc j'y vais dans ces concerts j'y vais dans ces rêves alors ça dure 24 heures 48 heures 72 heures alors au bout de quelques heures je sors de là je me dis j'ai compris non maintenant j'y vais plus qu'une heure mais c'est toujours pareil non c'est de pire en pire vous savez que le langage bon j'ai fait des années d'études sur le langage et surtout le langage magique et ésotérique le langage c'est extraordinaire vous imaginez que mon chien est assis pardon il est couché par là-bas il est pas là vous imaginez et donc il dort et mon chien il obéit à un certain sifflet si je siffle de n'importe quelle manière le chien il dort mais si je fais le chien se dresse il vient vers moi il remue la queue et il est content il a compris qu'à un certain sifflet et bien ça veut dire que je vais lui donner une caresse ou à manger basique ce que je vous ai fait entendre c'est la même chose sauf que là je suis allé un peu vite voilà comment j'appelle un animal maintenant je vais faire une expérience avec l'un d'entre vous mais ne vous inquiétez pas ça fait pas mal tu t'appelles comment ? Laure et bien voilà alors je te serre la main bonjour Laure merci tu peux t'asseoir c'est fini c'est tout simple alors en réalité ce qui m'intéresse c'est parce que je lui ai dit merci Laure en tout cas c'est ce geste tout le monde peut comprendre pourtant c'est silencieux ce geste ce geste est très performant je fais lever quelqu'un alors vous allez sourire en disant oh là là il est naïf ce pauvre curé parce que tout le monde le sait tout ça oui peut-être ça m'envoie là Mahadeva c'est pas un coup de sifflet c'est pas un geste silencieux c'est plus puissant encore ça fait venir quelqu'un et vous allez me dire mais comment vous arrivez à avoir des esprits vous mais bien sûr que non ça m'envoie là je travaille avec des centaines d'exorcistes dans le monde et ils me disent mais ça c'est redoutable parce que c'est pas un sifflet c'est pas un geste c'est une évocation qui effectivement fait intervenir des esprits très mauvais alors vous allez me dire ah bon prouvez-le oh c'est tout simple comme dit Jésus dans les évangiles on reconnait un arbre à ses fruits et ces fruits là sont franchement très vénéneux la preuve tous ces gothiques que je peux rencontrer qui vont dans des cimetières qui font des choses épouvantables et pourtant quand on les rencontre les uns après les autres ils me disent tous après l'expérience malheureuse ils me disent mais ce n'était pas moi j'étais hors de moi ceci explique cela vous savez que lorsqu'on rencontre ces jeunes au début je ne comprenais rien je me disais mais comment tu as pu célébrer une messe noire j'ai rencontré des jeunes comme ça chaque fois ils me disent je ne sais pas je ne sais pas ce n'était pas moi je ne sais pas réponse il est évident qu'un jeune à froid ne peut pas commettre des actes comme ceux dont je vous parle les messes noires c'est un peu les plus extrêmes mais entre les messes noires et puis voir un film il y a aussi les scarifications il y a plusieurs degrés donc dans l'autodestruction en attendant j'ai compris en allant en concert ces dernières années comment un jeune peut sauter la barrière passer à l'acte comme on dit et bien je vais vous montrer c'est tout simple on va aller en concert là j'y suis et vous allez comprendre comment on peut en quelques heures et bien changer de comportement parce qu'on est tellement conditionné bombardé par des sons extraordinaires par des rythmes extraordinaires et surtout un spectacle extraordinaire que finalement on s'identifie à ce que l'on voit c'est du mimétisme donc avec la technologie on fait ce qu'on veut les jeunes vont tomber en trance mais comme c'est une expérience dure on va arrêter la trance en remettant du mélodique on retombe dans la trance vous allez voir c'est technologique c'est scientifique quand on voit ce que je vais vous montrer c'est très très connu ça c'est donc une espèce de mise en scène encore une fois je le dis de cette manière là mais c'est ma conférence franchement dans des ordres il y a du chamanisme chamanisme ça veut dire sorcellerie il y a des choses très très violentes type métal c'est du néométal c'est vrai ils sont neufs devant leur visage ils ont donc des masques de chamanes il peut y avoir sur scène deux boucs il y a des pentacles il y a donc des textes que j'ai pu traduire et qu'est-ce que ça donne en trois minutes et bien ça des effets de groupe terrible qu'on appelle des effets de trance alors je suis un peu habitué donc aux séances vaudou sinon au makumba sinon encore une fois les séances chamaniques mais ça n'intéresse que trois quatre personnes c'est tout même s'ils sont plus ou moins déguisés avec des cornes c'est très traditionnel ça remonte loin dans le temps mais franchement ça n'intéresse pas la jeunesse et bien le chamanisme et le vaudou aujourd'hui c'est sur scène avec Slipknot c'est parti sans blague c'est fort mais c'est pas fort du tout quand on va en concert c'est tellement plus fort mais peut-être que ça vous donne une idée quand même là je peux vous dire qu'il y a une ambiance c'est là alors d'abord trois ou quatre heures d'attente on peut être cent mille ça m'est arrivé dans une foule où on est cent mille alors ça dure quatre heures d'attente après on arrive dans un espace absolument gigantesque où on écoute de la musique pendant une heure ou deux de ce genre là après il y a un premier groupe qui passe après de nouveau de la musique après il y a enfin Slipknot et mis bout à bout ça peut faire dix heures donc de spectacle et croyez-moi au bout du compte qu'est-ce qu'il reste c'est la question que je me pose avec vous vous voyez mal aux oreilles bravo mais il n'y a pas que le mal des oreilles je suis frappé quand je rencontre de ces jeunes gothiques ou adeptes du métal qu'importe parce qu'il y a tellement de variantes de voir que quand on les prend en groupe finalement c'est comme à mon époque quand j'avais 15-16 ans et qu'on était en bande comme on disait à l'époque c'est vrai qu'on était un peu injouable c'est la même chose aujourd'hui mais ce qui est sidérant c'est qu'encore une fois quand on rencontre ces jeunes les uns après les autres décidément c'est ce que je dis souvent à la fin de mes conférences ce sont des brebis déguisées en loup et non pas le contraire le conditionnement ça peut être donc une technologie assez énorme du point de vue donc des décibels etc on est d'accord vous pouvez comprendre vous êtes grand et adulte déjà mais ça peut être aussi et là ça touche plus simplement le comportement ou la psychologie mais ça peut toucher vraiment l'âme donc même d'une foule entière comment ? et bien par des méthodes qui sont tout simples et qui appartiennent donc à la magie classique et c'est là où éventuellement je peux intervenir évidemment pour tomber en trance c'est important la disposition et le dispositif je veux tomber en trance le dispositif c'est tout simplement la mise en scène encore ce qui compte c'est la sensibilité du sujet il y a des sujets qui ne tombent jamais en trance par contre il y en a d'autres qui plus spécialement tombent en trance assez facilement ça dépend aussi des rythmes sonores et gestuels tiens l'herbe du diable et la petite fumée c'est une thèse de doctorat qui a été soutenue dans les années 60 c'est un peu vieux donc Carlos Castaneda mais il a fait des émules en particulier et bien l'ecstasy ça coûte quoi ? 10 euros 15 euros une petite pilule mais quand vous en prenez une et bien vous êtes parti pour une nuit et c'est comme ça qu'un fils de bonne famille qui a été extrêmement bien éduqué et bien il va dans ses concerts il prend une pilule d'ecstasy il va un peu loin au niveau du scotch et de la bière et puis je comprends que le soir ou le petit matin il fait une visite nocturne donc au cimetière c'est pas lui c'est pas lui mais c'est quand même un peu lui quelque part donc absorption de toxiques tout ça réuni ça provoque des expériences de trans donc je le disais la musique la danse et la trans sont en synergie dans ces lieux dans le sérmanisme traditionnel bien évidemment les Tungus ce sont les plus anciens les Macumba brésiliennes le Voodoo en Haïti à l'heure actuelle encore une fois certains concerts ont été plusieurs fois ce soir et encore c'est rien parce que quand on est dans un concert pendant des heures je vous assure que comme ils disent vulgairement ça déménage sauf qu'aujourd'hui on n'utilise pas de vieux tambours qui sont tendus sur des demi-crânes humains c'est fini tout ça aujourd'hui on utilise le numérique le stroboscope les images virtuelles les hologrammes certains rythmes et sonorités qui peuvent induire des phénomènes de trance je vous le disais y compris alors ça c'est indescriptible ça m'est arrivé plusieurs fois en particulier avec des groupes de métal ils ont des enceintes énormes là vous voyez c'est une enceinte elle est ridicule mon enceinte donc elle est toute petite mais ils en ont qui sont énormes posées les unes sur les autres et quand ils mettent en marche certaines de ces enceintes littéralement vous pouvez me croire vous avez votre estomac votre intestin grêle et gros intestin qui remue comme si une main invisible rentrait dedans et bougeait tout enfin c'est invraisemblable et ça dure 45 secondes puis on arrête et tout est sollicité tout est sursaturé donc par la technologie c'est comme ça donc qu'on rentre en trance des jeunes très justement peuvent me rétorquer voilà en particulier pour la musique mais écoutez c'est vrai qu'il y a des groupes qui sont ésotériques durs ultra violents voire faisant la promotion du satanisme moi ça ne m'intéresse pas cet aspect là ce qui m'intéresse c'est la mélodie et bien l'argument ne tient pas pourquoi parce que la musique aujourd'hui on ne l'écoute pas on ne l'entend pas on l'éprouve avec les cinq sens et c'est qu'à force de sursaturer les sens et bien l'intelligence humaine et surtout votre volonté est assujettie au sens et ça c'est la question que je voudrais soulever avec vous on va réécouter le morceau des rats de tout à l'heure mais on va non seulement l'écouter on va le voir donc c'est la même chanson c'est absolument la même sans voilà elle est traduite en images quand on va en boîte de nuit ou en discothèque on a ces effets là plus les lasers les hologrammes et le reste je n'en parle pas en attendant c'est parfait la musique est parfaitement traduite par des images donc je vois des sons et j'entends des couleurs synesthésie on va faire une expérience dans quelques secondes une expérience vraiment basique la musique continue c'est parfait vous entendez quelque chose ? non moi non plus et bien la musique continue donc quand on me dit voilà je fais la part des choses maintenant c'est impossible parce que si on refuse que ça passe par ici ou par là ou par là de toute façon et bien l'information pénètre votre système nerveux votre conscience un poète comme Baudelaire qui est quand même très très connu et bien a pu parfaitement il y a pratiquement 200 ans de ça mettre en poème que les parfums les couleurs et les sons se répondent on sait que Baudelaire était un très grand lettré mais on sait aussi qu'il ne fumait pas que du tabac pour dire ça comme ça mais bon Rimbaud aussi dans d'autres poèmes a pu mettre en évidence ces phénomènes un peu étranges donc ce n'est pas la technologie qui a inventé ces expériences mais simplement elle les a disons vulgarisée Peut-être qu'il faudrait maintenant au stade de notre donc investigation être plus clair quant à la différence qu'il peut y avoir entre la trance et l'extase dans la Bible et bien on parle très clairement d'Adam d'Abraham etc qui font des expériences d'extase et par exemple de mémoire dans les chapitres 13, 14, 15 on voit qu'Abraham pour le sacrifice qu'il doit opérer en hommage à Dieu et bien il est extasié et donc à un moment donné il a un comportement on pourrait dire en apparence qui serait comparable à celui d'une trance mais ce n'est pas une trance au sens chamanique du terme encore une fois pourquoi ? parce que et bien je voudrais avec vous voir ce qui caractérise donc l'extase de la trance dans l'extase encore une fois qui est religieuse il y a plutôt immobilité il y a plutôt silence solitude également là dans le cadre du sacrifice d'Abraham c'est assez flagrant il n'y a pas de crise également il y a privation sensorielle on y reviendra il y a souvenir on se souvient donc de l'expérience il y a unilatéralité j'insiste parce que de fait donc le mystique n'a pas de technique de trance mais c'est bien Dieu qui a l'initiative et enfin c'est involontaire et en réalité quand on reprend donc la phénoménologie de la trance on s'aperçoit que et bien même si en apparence du point de vue donc du phénomène les choses peuvent se ressembler en réalité en profondeur il y a bien des spécificités par exemple si dans l'extase il y a immobilité dans la trance il y a plutôt mouvement je crois que ce n'est plus à démontrer quand on a vu les clips qu'on a pu voir ensemble il y a beaucoup de bruit on est en société par exemple on peut être je ne sais pas moi en trance et on est peut-être 100 ou 150 000 jeunes à la fois il y a pas mal de crises quelles qu'elles soient sinon bien sûr cela aussi ce n'est plus à démontrer il y a surstimulation sensorielle ne serait-ce que par la présence des stroboscopes des sons etc après une expérience de trance il y a amnésie bien des jeunes qui par exemple assistent à des concerts je m'en suis aperçu plusieurs fois le concert mettons dure 4 heures et ils ont des trous de mémoire gigantesques en revanche vous voyez que dans l'extase il y a plutôt souvenir il y a également bilatéralité alors que donc dans l'extase il y a plutôt unilatéralité je m'explique c'est vrai que et là je parle surtout de ces expériences de spiritisme on en reparle dans le DVD mais quand je parle de bilatéralité en fait c'est qu'il y a deux volontés qui se rencontrent le sujet ça peut être un volontaire et donc le leader d'un groupe qui fait que et bien il va organiser une séance de spiritisme donc dans la foule de jeunes qui est devant lui et donc évidemment ces expériences sont volontaires et non pas involontaires donc vous voyez qu'il peut y avoir similitude et en même temps vraiment une nette donc séparation entre l'extase et la trans une nouvelle philosophie je ne devrais même pas marquer philosophie certainement pas mais quelque part entre le réel et virtuel aujourd'hui il n'y a plus de limite il n'y a plus de frontière c'est vrai ou c'est faux c'est bien ou c'est pas bien quand on rencontre ces jeunes on ne sait plus et c'est très très bien traduit par le film Matrix je n'ai rien contre Matrix bien évidemment ça n'a rien de satanique mais quelque part c'est quand même assez ésotéricos lui c'est Morphéus c'est la sagesse grecque tiens c'est Morphée lui c'est Néo mais Néo c'est le Néophyte celui qui vient d'être baptisé bien sûr elle c'est Trinity ça ne vous dit rien Trinité moi ça me dit quelque chose quand même et enfin Cypher Lucifer bien sûr décidément quand vous regardez le film bien bien en faisant attention à toutes les séquences et surtout ce que je vous dirai dans deux minutes et bien croyez-moi ce n'est pas qu'un film quand je vous parlais de philosophie entre réel et virtuel je vais y revenir immédiatement écoutez bien ceci est notre structure ceci est notre structure une sorte de programme de chargement on peut y afficher ce qu'on veut tu veux dire qu'on est dans un programme informatique est-ce vraiment si invraisemblable alors de façon plus sérieuse écoutons maintenant alors rien de tout ça n'est réel qu'est-ce que le réel quelle est ta définition du réel si tu veux parler de ce que tu peux toucher de ce que tu peux goûter de ce que tu peux voir et sentir alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau ça c'est le monde que tu connais le monde tel qu'il était à la fin du 20ème siècle donc le monde du réel notre monde il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice tu viens d'un monde imaginaire Néo tu viens d'un monde imaginaire Néo voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui bienvenue dans le désert du réel etc ça dure encore une fois 5 ou 6 heures puisqu'il y a 3 films sur ce thème donc on me dirait oui mais d'accord tout ça c'est la science-fiction je suis d'accord mais en arrière-fond et bien c'est vrai qu'il y a toute une j'allais dire toute une théorie une idéologie qui en revanche n'a rien à voir avec et bien la science-fiction là c'est le livre des morts tibétains c'est assez évident quand vous regardez sur les grandes chaînes nationales je ne parle pas des chaînes câblées quand vous regardez les experts faites une expérience messieurs dames ce sont sur les chaînes TF1 etc je ne parle pas de Canal Plus vous regardez les experts c'est toutes les semaines vous regardez la trilogie du samedi soir vous regardez par exemple Buffy contre les vampires ou X-Files il y a encore des séries qui sortent sur X-Files c'est la thématique qui nous intéresse mais en arrière-fond qui a-t-il ? des questions sur la mort sur l'au-delà sur la survie de l'âme etc sur comment on communique avec les morts mais tout ça ça ne vient pas de rien c'est empointer en l'occurrence à des traditions que j'ai pu étudier pendant des années et qui au demeurant sont très respectables mais dans l'Himalaya mais non pas donc j'allais dire comme ceci à tout vent dans ces films qui font aujourd'hui extrêmement recettes un film qui est très connu également dans le même genre et bien c'est La Momie 1 et 2 là c'est pas le livre des morts tibétain mais c'est le livre des morts égyptiens donc d'anciennes et de nouvelles démonologies donc sur arrière-fond de fantasy ou de science-fiction ça donne donc cette culture qui finalement est très violente parce que complètement hors cadre et c'est ça qui m'a très vite très tôt intrigué parce que vous pourriez me dire mais enfin pourquoi un curé s'intéresse à ces affaires-là parce que précisément donc à l'école pratique des hautes études j'ai eu l'occasion d'étudier donc ces livres qui sont de grands classiques et qui finalement ressurgissent aujourd'hui de n'importe quelle façon soit dans les jeux vidéo ou en concert et c'est comme ça aussi qu'il y a une culture de la mort mais qui n'est pas que des textes provocateurs qui n'est pas que des jeux mortifères pour dire ça comme ça mais qui est aussi une espèce donc de volonté de nuire on peut le dire donc à une fraction toujours plus importante de la jeunesse d'aujourd'hui Tiens on va en parler en faisant un détour chez les Shinto j'aime beaucoup la religion Shinto c'est assez extraordinaire Oni wa Soto Fuku wa Ushi on se dit ça au printemps finalement adorcisme exorcisme exorcisme ça veut dire qu'on se dit sort le démon donc Oni wa Soto et si on te dit bien voilà je ne te souhaite que du bonheur donc on dit Fuku wa Ushi et donc que le bonheur soit dans ta famille pendant l'année qui vient sauf qu'aujourd'hui dans la culture on a exactement inversé l'adorcisme et l'exorcisme aujourd'hui nous disons entre le démon sort le bonheur je le lis à longueur de poèmes écrits aujourd'hui par des artistes ou des jeunes donc le prêtre qui vous parle maintenant et bien pourquoi il rencontre des dizaines de milliers de jeunes parce que c'est le nombre donc parents et puis aussi des parents écrits d'une autre manière et bien parce que voilà quand on déchiffre décrypte décode donc tout ce que j'ai pu vous dire depuis tout à l'heure ensemble parfois avec des foules de jeunes ce que l'on voit c'est magnifique parce que enfin l'intelligence et la volonté peuvent reprendre le dessus sur des sens exacerbés vous avez vu comment sur des choses qui sont devenues des pulsions comme vous voudrez mortifères ou autres mais à un moment donné on se dit mais que se passe-t-il quand précisément l'intelligence est capable de nouveau de reprendre le dessus et bien tout simplement voilà je suis capable de prendre des décisions vous savez le prêtre que je suis il m'arrive de plus en plus de parler du Christ du pardon de la confession avec des jeunes qui ne vont jamais à la messe mais des jeunes pas deux ou trois ça peut être des centaines je vais vous en parler tout de suite dans cinq minutes après donc ce qui est pratiquement la dernière diapositive quelle est l'origine du satanisme une énorme donc confusion le satanisme au départ ça n'existe pas c'est clair vous vous retrouvez en l'an 1200 avant Jésus Christ le peuple l'homme veut rencontrer Dieu j'ai fait cette conférence à Marseille devant des musulmans comme je suis extrêmement respectueux de tout le monde je n'ai pas mis Dieu en haut mais j'ai mis Allah et j'ai adapté mon langage sans faire de syncrétisme si je vais en Inde suivant les personnes qui sont en face de moi je mettrai Vishnu ou Shiva ou Krishna je suis prêtre catholique je mets Dieu c'est à ce moment là qu'un jeune braille c'est ce qui s'est passé donc justement à Marseille il braille en disant moi je crois en rien monsieur le curé je lui dis écoute il n'y a pas de problème est-ce que tu crois au moins au bonheur il m'a dit oui mais mon bonheur à moi et bien je lui dis voilà moi le bonheur je l'appelle Dieu ça va et le jeune a dit ça va alors on est parti donc l'homme les hommes veulent rencontrer Dieu mais voilà dans toutes les religions on s'aperçoit que catho ou pas il y a quelque chose qui nous en empêche d'aller voir Dieu en tout cas d'en faire l'expérience alors on l'appelle le mal si on est psycho je ne sais pas quoi on l'appelle ça le stress un syndrome qu'importe moi je l'appelle le péché ou le mal et bien on va organiser quelque chose de magnifique c'est décrit dans le livre du Lévitique au chapitre 16 il y a le livre de la jeunesse l'exode et le Lévitique je connais un peu la Bible heureusement pour moi et donc au chapitre 16 de quoi parle-t-on ? d'un autre rituel il y a deux boucs je vous avais montré un autre clip avec Slipknot il y a aussi deux boucs sur scène tiens donc ils connaissent ses livres mieux que moi peut-être il y a deux boucs il y en a un qui est sacrifié sur le sanctuaire même devant Moïse et Aaron et l'autre on transpose les péchés du peuple sur le deuxième bouc qui devient un bouc émissaire ça vient de là on transpose donc tous les péchés du peuple sur le bouc émissaire qui est renvoyé à un démon qui s'appelle Azazel ainsi l'homme le peuple délivré du mal peut enfin rencontrer Dieu c'est ascensionnel c'est magnifique dans le satanisme il y a une inversion ou plutôt une perversion c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus de Dieu mais on va adorer Azazel et c'est comme ça que le bouc est devenu le pentacle Lamed Vav Yod Tav Nun ça veut dire Léviathan mais je n'adore plus Dieu j'adore donc Satan Pazouzou Bélial enfin on est en pleine démonologie je vous ai fait un cours de démonologie hyper rapide mais croyez-moi ça m'a pris des années pour résumer ce que je vous ai dit ici en quelques minutes des appels au secours il y en a tellement aujourd'hui dans le monde donc c'est pas marqué très très fort faut des échanges de couleurs je sais pas en tout cas de plus en plus nous rencontrons des jeunes qui nous disent au secours et souvent ça prend la forme d'un cri silencieux c'est quand on me fait ça et que je vois donc des centaines de gravures bon attention je me dis mais là il y a un problème quelque part et là c'est extraordinaire ce qui se passe parce que figurez-vous que je suis rempli d'espérance quant à la jeunesse actuelle si je vous rends compte c'est pas que je sois pessimiste c'est tout le contraire parce que voilà ésotéricos ça veut dire qu'on crypte volontairement pour vous manipuler et conditionner donc tout ce qui est à votre portée c'est volontairement codé et bien il y a un autre mot qui est beaucoup plus puissant que l'ésotérisme pardon non pas dans son concept mais dans son agir et tout le monde en a une intelligence tiens ésotéricos ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est codé et que seul un initié peut comprendre in tous l'aide gérée en latin ça veut dire être capable de lire l'aide gérée in tous à l'intérieur et bien quand des jeunes même quand ils n'ont pas fait beaucoup d'études comprennent qu'ils sont manipulés ou conditionnés de telle et telle manière et c'est admirable de le voir à chaque fois et bien l'intelligence reprend le dessus et ces jeunes ça peut être vous sont capables par eux-mêmes parce que moi j'ai rien à dire vous êtes libres moi je donne quelques clés c'est tout si vous pouvez comprendre tant mieux vous faites ce que vous voulez mais en attendant ces jeunes lorsqu'ils remettent l'intelligence à leur place c'est-à-dire au-dessus des sens et de l'imaginaire fabuleux dernière diapositive bon c'est ma manière à moi d'être un peu poète merci de votre compréhension en tout cas et bien voilà c'est cette ouverture au ciel on peut faire un peu de poésie codée et décalée n'est-ce pas sauf que là c'est facile à comprendre il y a un chemin qui monte vers le ciel tout est permis l'espérance est permise et encore une fois c'est ma manière à moi de conclure cette rencontre merci de votre compréhension merci Applaudissements Applaudissements